bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis nous avons les nouveaux events de l'anniversaire déjà on a eu hier un pack original qui a pop on va commencer tout de suite par ce pack on a la guerre aussi sur tous les kvk light and darkness des nouveaux kvk qui commence vous m'avez envoyé plein 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 d'informations je vous en remercie les amis on a aussi trouvé le plus gros utilisateur d'exploit bug du monde à mon avis sur le coup et d'ailleurs on commence par cette news en parlant de monde et vous savez peut-être rater cette information mais rock rise of kingdom est banni depuis hier d'inde aucun joueur indien ne peut jouer maintenant à rock excepté à passer par un vpn sinon si vous aviez des guildmates ou des grosses alliances sur votre royaume avec des joueurs indiens c'est fini il ne peut plus jouer c'est une embrouille entre l'inde et la chine et donc ils ont banni un grand nombre d'applications l'inde y compris rock donc du coup c'est normal vu que c'est un des gros labs de dem quand on fait 40 millions de dollars par mois on fait partie des gros labs en chine bien évidemment donc c'est fini pour nos amis indiens ça va peut-être revenir mais en tout cas pour le moment ils ne peuvent plus jouer à rock on passe tout de suite au nouveau pack comme je vous ai dit alors ce pack il a déjà quelques particularités déjà vous voyez je les prix il on a un premier pas de gratuit alors là ça relève du miracle un truc gratuit sur rock c'est la fête là ça se voit que c'est l'anniversaire donc vous pouvez choisir par exemple je vais prendre le deuxième ce que j'ai déjà fait le premier vous pouvez choisir de mettre ce que vous voulez des accélérateurs de cinq minutes un des matériaux des tomes du savoir de la resto des points d'action d'ailleurs les points d'action vous avez vu je vous avais prévenu je vous avais dit que ça allait être une enfilade de ouf le fait de pouvoir acheter avec des j'aime des points d'action on est à 100 j'aime pour 500 points d'action donc c'était évident que ça allait être une carotte de genre là donc les mecs qui seraient c'est énorme 100 j'aime pour 500 points d'action et on peut aussi sur le deuxième mettre plus de choses alors l'avantagé c'est que on a vraiment le choix jusqu'au coffre en or donc quand il est restant 3 donc c'est vraiment un pack classique on fait comme on veut avec deux sculptures dans alors est ce qu'il est intéressant ce pack je pense que oui il est intéressant à mesure où on peut choisir ce qu'on veut est ce que ça vaut les packs et vote qu'on va avoir prochainement non les packs et vote sont mieux de mon point de vue pourquoi parce qu'avec les paquets vote on a en plus la possibilité d'avoir les petits items qu'il faut pour soit acheter dans le store selon les votes soit monté l'arbre pour avoir des récompenses supplémentaires donc encore une fois je préfère les packs de l'événement d'ailleurs on les a pas encore puis aussi on a le cumul quand on achète 2500 gemmes qui va arriver le petit event qui permet à chaque achat de 2500 gemmes par jour pendant cinq jours d'avoir des sculptures génériques en or et des étoiles notamment donc il vaut mieux attendre aussi avant d'acheter un pack sachant que celui va se finir aujourd'hui et donc on pourra pas voir le cumul il vaut mieux attendre d'avoir le cumul avec ce petit event qui permet d'avoir des récompenses supplémentaires en parlant d'event et avant de se pencher sur ce qui se passe sur les différents kvk et sur le roi des usbuggers on le voit bon on a toujours la roue de la chance la roue de la chance un ou je vous invite à faire dix tours si vous le pouvez c'est le dernier jour sur mon royaume avec guillaume premier allez on va voir parce que je vais aller sur mes dix tours est ce que je vais avoir un huit est ça fait tellement longtemps que sur ma chaîne vous n'avez pas vu huit têtes voyez encore une fois c'est passé juste à côté 15h x 3 d'accélérateur c'est pas mal mais à 400 gemmes ça reste quand même élevé même si c'est un bon prix allez on va se faire cinq tours puisqu'il faut que j'ai cherché quoi qu'il arrive au minimum les dix tours est ce que je vais choper quelque chose des étoiles bon c'est bon à prendre mais c'est pas ce que je vise de l'or on s'en fout ouais quand même de l'or encore c'est cool ça fait cher quand même lors vous le voyez une chance légendaire encore une fois zéro sculpture magnifique très très beau tirage je suis vraiment très très content de ce tirage il est vraiment splendide une tête pour finir super six tours une tête un ratio digne des plus gros poissard heureusement je vais le coffre pour compenser et on va pouvoir se pencher à présent sur les events anniversaires alors ce qui est intéressant sur les événements anniversaires vous le voyez à une zone une petite petite photo avec mathilda la belle gosse ce qui est vraiment intéressant c'est que ils se sont dit bon on est un petit peu des bâtards on leur a mis un commandant épique tout pourri qui va servir qu'à récolter du coup on va leur donner quand même donc on a tous des sculptures pour pouvoir avoir mathilda sans l'obtenir dans les coffres en or ou en argent du coup on peut l'avoir directement à présent bon vous l'avez mais qu'avec dix têtes ça vous permet juste de l'ouvrir et malheureusement ça ne déclenche pas de pack de l'obtenir ça aurait été bien si on avait le pack encore écrivain de l'histoire même pour les commandants épiques ça serait de la balle mais il ne faut pas rêver donc tout le monde va pouvoir l'avoir donc c'est cette série des bonnes festivals anniversaires il y en a d'autres qui vaut pop rappelez vous on aurait dû avoir d'ailleurs rappelez-vous hier dans la vidéo je vous ai montré on aurait dû avoir course contre le temps mais contre la contre course contre la montre mais on n'a pas ils ont décidé de l'enlever ils sont dit non on ça leur permet d'avoir trop de sculpture et trop de récompenses rapidement donc on va leur enlever donc on sait pas il est parti dans la nature j'adore toujours à la communication au sein de roi 15 que j'aime c'est cette communication totalement transparente où on rajoute et on enlève des trucs on prévient personne on fait ça à la rage discrètement on se dit ça va passer ils vont rien voir ni vu ni connu donc le festival d'anniversaire classiquement vous faites des quêtes journalières et vous aurez à la fin des sculptures de commandant épique principalement et des top du savoir à des accélérateurs donc rien de nouveau là dessus gâteau de célébration comme d'habitude les amis sur le gâteau de célébration ré débloquer la file à 7000 gemmes est toujours rentable puisque regardez alors chaque fois que je vous fais le calcul certains disent tu t'es trompé non je me suis pas trompé je prends que la file de droite car la file de gauche vous l'avez sans payer si on regarde la file de droite pour 7000 gemmes vous allez récupérer 500 gemmes encore 500 ça fait 1000 on continue plus 1000 ça fait 2000 plus 1500 ça fait 3500 3500 plus 2000 ça fait 5500 donc pour 1500 gemmes d'investissement vous aurez si vous allez jusqu'à la fin 15 culture plus 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 je vous compte même pas tout le reste à plus cinq cultures ça fait 20 sculptures 20 sculptures 25 sculptures donc pour 1500 gemmes vous avez 25 sculptures le ratio il est clairement imbattable donc oui à chaque fois vous me demandez oui il faut investir et débloquer cette seconde file d'ailleurs moi j'ai plus que 4400 gemmes avec les tours de roue donc je vais aller acheter des gemmes pour pouvoir débloquer cette file il n'y a pas plus rentable dans le jeu que ce genre d'event là faut pas chercher il n'y a pas donc 7000 gemmes c'est possible de les avoir sans en étant un pur free player donc vraiment si vous devez les investir c'est à ce moment là tâches savoureuses donc classiquement c'est pour récupérer les morceaux de gâteau et faire hop et les ajouter ici un classiquement envoie de cartes ça c'est comme à la saint valentin vous envoyez des cartes et vous pouvez l'ouvrir les cinq plus rapides obtiennent je pense que c'est ça pendant l'événement envoyé des packs de cartes vos meilleurs vaux gouverneurs via local de royaume les cinq plus rapides voilà classiquement pour le reste on a la corée un event qui revient récurrent sur les pays et l'assaut de séroli sur l'assaut de séroli alors peut-être une nouveauté mais je n'ai pas je n'ai pas constaté excepté les mises à jour qu'ils ont fait différentes optimisations sinon j'ai pas vu de niveau nouveauté au niveau de l'échange assez classique on est toujours sur le coffre à 82 sur 82 la seule nouveauté c'est le corps d'équipement qui a été rajouté et on a des choix de matériaux de niveau 4 et des clés en cristal donc assez classique dans ce qu'ils ont rajouté lié au coffre les salles c'est vraiment bien les coffres les choix de matériaux quand je clique ça me met pas de pop up les choix de matériaux je peux le faire avec mon curseur voilà les choix de matériaux de niveau 4 ça c'est vraiment vraiment de la balle donc rien que pour ça ça vaut le coup parce que c'est assez long à construire donc je vous invite vraiment à faire même si vous êtes comme moi et que vous en avez marre de l'assaut de séroli je vous invite vraiment à faire ce petit ce petit event pour pouvoir vraiment avoir de l'équipement de haut niveau je vous le rappelle c'est ce qui compte le plus en parlant d'équipement de haut niveau on va se pencher sur les kvk notamment le mien et sur ce qui s'est passé et on va retourner voir quelques kvk les premiers kvk 1 2 3 notamment puisque hier on a fini avec le neuf et ça fait quelques temps qu'on n'a pas été voir le 1 2 3 on va voir comment c'est passé par le 1 on l'a vu hier on va retourner voir l'évolution sachant qu'il y a une grosse baston entre le 13 41 et le 13 31 notamment alors de notre côté je vous le rappelle on a au nord ils ont fait des alliances dans tous les sens alors j'ai appris au passage que le 12 14 les tocs la plus grosse alliance va se barrer enfin ça a l'air d'être un bon bordel sur le 12 14 donc si vous cherchez un serveur pour migrer je vous invite à ne pas considérer le 12 14 sauf si vous voulez un petit peu suicider votre compte de l'autre côté j'ai eu des infos les stt n'ont pas passé d'accord c'est juste qu'ils se sont fait surprendre sur l'horreur creuse de notre côté alors on a tenu le plus longtemps possible du côté des 340 un très bon serveur bel et 340 ils ont fait vraiment un très très beau kvk jusque là même si malheureusement les sept cadets c'est les arm x était plus puissant qu'eux et donc on peut les déborder nous comme vous le voyez on lâche rien ils ont du mal à avancer jusqu'à hier dans la nuit même cette nuit on a tenu tout autour il n'avançait pas mais on a craqué sur notre côté le plus faible on avait mis bien évidemment des des alliances de reyroll des alliances des woz 2 par exemple qui était une forteresse donc de reyroll donc on a craqué sur ce côté là mais sinon au niveau de notre forteresse là ça n'a pas bougé vous voyez elle est encore là il n'y a pas de problème on a quelques drapeaux qui brûlent au nord quelques drapeaux qui brûlent sur le sud mais vous le voyez ils n'ont pas atteint là c'est les arm x et les sept cadets ils sont atteints le cercle mais nos amis du 10 77 ils sont très très loin du cercle et il va falloir qu'ils bombardent parce que nous on lâche rien on continue d'attaquer les structures il va falloir qu'ils bombardent parce que si vous regardez la chronique de crépuscule détruisez trois cercles dans le camp ennemi ils sont à 0 sur 3 pour le moment enfin nous on a à 0 sur 3 pardon mais eux ils n'ont détruit aucun aussi donc donc là pour le moment ils ne vont pas atteindre cet objectif pareil pour le camp croisé pareil pour la forteresse croisée on va leur faire une maxime un maximum de misère je suis très très fier de mon serveur c'est vraiment vraiment des ouf les mecs il lâche rien jamais et jusqu'au bout là ils vont se battre apparemment hier se discutait qu'il y avait un accord qu'allait être ou qui était passé entre les arm x et cette cadets et les 340 je sais pas plus d'informations que ça mais en tout cas nous il n'y a rien et on lâche pas l'affaire il n'y a pas de raison c'est le kvk on est là pour se battre on va avoir trois mois pour farmer après et se refaire en parlant de trois mois pour farmer je reviens sur ce cheater ou ce utilisateur d'exploit bug je passe on peut dire cheater à ce niveau là et je vous montre ce screen que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé regardez ce joueur légende ff qui a une puissance la plus élevée de 880 millions 887 178 297 très précisément énorme et là il est une puissance actuelle de 88 millions donc un joueur qui a utilisé lui-même le dire l'exploit bug dont je vous parlais il ya une semaine de vous pour prendre 800 millions de puissance en 24 heures donc assez énorme je suis surpris qu'il ne soit pas banni puisqu'ils ont banni massivement lui ne l'est toujours pas pourquoi je ne sais pas mais en tout cas 880 millions sorti de nulle part beaucoup de joueurs beaucoup d'entre vous étaient surpris m'envoyer ce screen pour me poser la question donc oui il a exploite bug oui lui même le reconnaît un si vous l'interrogez si vous lui envoyez un message à légende ff il vous le dira il n'y a pas de souci c'était un exploit bug mis à mort 615 millions également nombre de morts presque 16 millions donc il a dû faire du suicide massif à sa place j'aurais fait un record je serais monté quitte à monter je serais monté à 2 milliards comme ça j'aurais été le premier joueur de rock à est à 2 milliards et baba et barbarie que je leur ai appris la vie mais en tout cas là pour le coup 880 millions en utilisant l'exploit bonne et ne pas être encore banni c'est assez surprenant j'espère pour lui qu'il ne va pas être banni s'il est en tout cas là quand on monte à 880 millions avec un exploit bug on peut pas dire non je savais pas je n'ai pas fait exprès là c'est difficile quand même de de justifier auprès du support allez on va aller faire un tour sur les autres kvk voir comment ça avance sur ce kvk de ouf qui est le kvk numéro 1 allez hop là on y va ont des zooms royaume perdu numéro 1 pour ceux qui ne se souviennent plus 10 93 le plus gros des serveurs est vraiment là-bas avec le 13 31 et le 13 41 d'ailleurs notre alliance de sub on a deux teams en team osiris en league osiris les hausses et les hausses 2 les hausses 2 passent week-end mais le week-end prochain rencontre les hovés ça va être tendu parce que c'est notre team de sub c'est pas notre team principal c'est notre team secondaire donc ça va être très tendu pour eux je leur souhaite bien du courage pour ce match dans quinze jours on y va donc sur le kvk numéro 1 et on va voir et quelque chose m'a échappé hier et certains d'entre vous l'un d'entre vous notamment me l'a rappelé à juste titre si on regarde ben voilà ça a craqué bien évidemment du côté du des du du rose du rose ou du violet pardon ça a craqué puisque en fait ce qui s'est passé est ce que je n'avais pas vu hier quand j'ai fait le record c'est que pendant la nuit sur cette zone là regardez là je vous montre avec le curseur les bbqm les bqqm plutôt hier ont réussi à poser cette forteresse là durant la nuit en toute discrétion apparemment et la tenir donc c'est vraiment chaud parce qu'en faisant ça ils ont réussi à la poser et surtout à amener des troupes et à tenir un assaut alors qu'ils devaient faire un chemin de ouf pour y aller puisqu'il pouvait pas tp sur la zone bien évidemment puisqu'il n'avait aucun flag de bâtiment quand ils l'ont fait et ils l'ont tenu et regardez donc grâce à ça ils ont réussi à dérouler sur cette zone là et à détruire forcément dès le moment qu'on a mis une forteresse ou un bâtiment eh bien on déroule mais de l'autre côté regardez le terrain du bleu et pas du cyan du bleu du 13 41 ne bouge pas ils sont solides le 13 41 ils ont beau trash talk et de ouf en tout cas ils sont encore là leur terrain est là leur terrain n'a pas bougé ils sont intégralement là donc ça va quand même être tendu pour les rouges de réussir à avoir tous les bâtiments les bleus ne vont rien lâcher et même s'ils ont fait craquer les violets là ça va quand même continuer de bien se battre de l'autre côté aussi ainsi on regarde les verts ont commencé à rentrer sur les terrains du orange et les les 100 eux déroulent bien évidemment donc il reste que le 13 41 qui arrive vraiment vraiment à très très bien tenir la position franchement c'est des gros parleurs le 13 41 mais ça reste aussi quand même un beau serveur qui combat bien même si là ils n'auraient pas du trash talk et trash talk et autant le 13 31 puisqu'au final au final eh ben ils vont perdre ce kvk ils l'ont déjà en partie perdu avec la grande ziggourate c'est vraiment dommage mais en tout cas c'est un très très beau kvk à suivre on va regarder le kvk2 et on finira pour aujourd'hui avec le kvk3 je vous le rappelle je suis sur le kvk numéro 4 on va aussi aller voir dans les jours qui viennent les tout nouveaux kvk qui se lancent avec l'ancien système ou le nouveau système de kvk on ira les voir dans la semaine sûrement début de semaine prochaine puisqu'on va les laisser se lancer puisqu'au début c'est un peu calme et il n'y a pas grand chose à observer donc le kvk numéro 2 comment a-t-il évolué ben les roses les verts les violets les rouges tiennent toujours tout avec les roses les tx ik qui tiennent aussi bien cette zone là on le voit ils sont rentrés il aïe ça sent l'accord vu comment le rose pénètre et qu'il n'y a plus de points de contact clairement là il ya eu des accords de l'autre c'est dommage moi j'aime bien quand ça se bastonne à mort de l'autre côté pareil l'orange vu comment il en arrière a eu des accords bon là c'est dommage mais ça sent quand même fortement l'accord donc il n'y aura plus de baston et c'est juste de l'échange pour de bâtiment donc il n'y a plus à voir grand chose à voir sur ce kvk et on va reculer dézoomer je vous dis au maximum une dernière fois pour aller voir le kvk numéro 3 avec le savoir 10 75 celui de shift gul donc un gros kvk de 13 52 très gros serveur de 13 52 très impressionnant à chaque kvk c'est un serveur où j'aurais pu migrer puisque je l'avais considéré dans ma migration donc on va voir ce qui se passe pour notre ami shift gul qui doit bien évidemment abondé de vidéo pour montrer ce qui se passe sur le sien on le voit donc le bleu ciel ils tiennent ils tiennent leur zone donc ils vont gagner le kvk mais il n'arrive pas autant le rose a réussi à prendre la porte en revanche il n'arrive pas à rentrer sur le territoire des ds dsp donc de l'autre côté sûrement un accord vu comment le jaune à tout donc c'est sûr le lien d'accord ils ont retiré tout pareil le rouge il y a dû avoir un accord avec l'orange puisque il n'y a plus de baston donc à l'est gros accord en revanche à l'ouest je ne suis pas sûr qu'il y ait un accord ils sont rentrés le bleu le beau peut-être que le violet plutôt et palmo vous voyez j'ai mes vieux démon qui reviennent peut-être que le violet même très probablement dites le moi en commentaire si vous êtes sur ses serveurs le violet a sûrement passé un accord mais les ds vont se battre jusqu'à la mort il n'y a pas l'air d'avoir peut-être qu'il y a un accord remarque regardez regardez ici au niveau du rose est comme la forteresse placé à côté à je pense qu'il ya un accord là c'est même pratiquement sûr c'est dommage j'allais vous dire il n'y a pas d'accord mais si là c'est vraiment dommage moi j'aime bien quand il n'y a pas d'accord comme sur le nôtre et que ça se bat jusqu'au bout en tout cas ils n'auront pas lâché leur porte est ce que ça prend feu ici ou est-ce que ça prend pas feu non ça prend pas feu il y en a il est mal aimé sur son serveur du coup c'est une forme aussi d'autre côté à 1 million donc du coup il a un debuff de serveur donc voilà chez gul qui gagne son kvk si vous êtes sur le kvk 1 2 3 n'hésitez pas à me faire pas des accords en tout cas c'est sûr entre le 13 31 et 13 41 à mon avis il n'y aura jamais d'accord quoi qu'il arrive vu le niveau de tension qu'on a vu sur les réseaux notamment sur facebook entre nous non plus ce n'est pas prévu pour le moment alors après vous le savez je ne suis pas dans les discussions de diplomatie donc peut-être ça arrivera mais ce n'est pas à l'heure du jour et je n'en ai pas du tout entendu parler qu'un accord on a bien l'intention de se battre jusqu'à la mort et croyez moi pour l'ouverture dans les deux sens des portes de niveau d'oeuvre celle là on a bien l'intention d'aller chez eux et d'essayer de raser un maximum de structures de camps croisés et de forteresses croisés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo et c'est déjà pas mal investissez bien vos 7000 gemmes c'est un très bon investissement et n'investissez pas dans le pack générique attendez le pack et événements avec le cumul du pack qui vous propose en fait l'event qui vous propose des récompenses si vous achetez par jour 2500 gemmes donc n'hésitez pas à investir si vous le pouvez quand il y aura le pack événements et cet event de cumul et j'espère qu'on va récupérer demain course contre le temps si vous l'avez sur votre serveur et que moi je n'ai pas course contre la bonne n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire les amis si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à lâcher un colossal pouces bleus vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien l'attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus